Salut les rayeurs ! J'espère que vous avez la pêche. Je profite de ma visite chez Givi pour voir la nouvelle collection et vous présenter quelques produits qui m'ont un petit peu marqué. Philippe Rocco qui est le directeur commercial France est avec nous et c'est lui qui va un petit peu nous vous présenter ces petites nouveautés et je propose qu'on commence tout de suite par tout ce qui est bagagerie un peu souple parce que je trouve que cette année ils ont des belles nouveautés et notamment tout ce qui est sacoche un petit peu tank lock donc avec la fixation avec le fameux anneau que vous connaissez maintenant depuis quelques années mais ils ont développé de nouvelles sacoches qui sont que je trouve plutôt plutôt qualitatives. Oui il y a deux nouveautés en fait donc bonjour à tous il y a deux nouveautés en tank lock la principale celle-ci ST605 qui a une serrure cette année donc c'est vraiment ce qu'on nous demandait depuis longtemps sur les salons sur les forums sur les discussions qu'on a avec les clients de pouvoir laisser ça sacoche un petit peu sans que ça on puisse l'enlever facilement et puisse la faire voler sachant que il est tout à fait possible de retirer la clé de la laisser en position ouverte donc ça c'est exactement le même système qu'avant et puis avec la serrure qui est la même que sur les top caisses donc vous pouvez prendre un kit avec une serrure en plus et avoir la même clé sur votre top caisse, vos valises, la petite boîte à outils dont on va parler tout à l'heure et donc vous retrouvez avec la même clé partout et là vous pouvez verrouiller donc ça a un effet dissuasif et ça permet d'aller payer son essence, d'aller prendre un café et de ne pas se faire enlever la sacoche donc on y était on a écouté aussi les retours des clients on a enlevé la face pour le smartphone ici qui faisait des petits reflets avec le soleil et puis on a rajouté une pochette complètement étanche ip67 pour mettre le smartphone dessus et on a gardé l'intérieur qui était qualitatif qui plaisait beaucoup voilà avec l'intérieur qui est doublé la pochette pour les lunettes la pochette ici sur le dessus d'accord le prix a changé le prix a changé on est aux environs de 130 euros il y a une trentaine d'euros en plus pour la mise à jour et puis le côté serrure et la partie et la version non serrure va continuer la version non serrure va continuer puisqu'il est important de préciser c'est que c'est exactement les mêmes brides qu'avant donc c'est compatible les clients qui avaient acheté l'ancienne sacoche peuvent acheter la nouvelle et n'ont pas besoin de changer le support sur la moto j'ai l'impression que la partie haute est plus rigide aussi elle est plus rigide on l'a renforcé voyez il ya plus c'est vraiment terme informé oui dans le petit logo en alu qui est très joli plutôt qualitatif donc dans la gamme il y avait d'autres sacoches qui était que vous avez sorti oui on a sorti on va penser celle qui est là la 8 et 810 donc ça c'est en gamme ultima donc c'est le modèle haut de gamme nous avons deux versions une version avec le fond plat et une version avec le fond incurvé pour les trails et puis pour les roadsters avec le réservoir qui agressif et là aussi elles sont livrés avec la serrure donc exactement le même principe toujours exactement les mêmes brides mais c'est une nouvelle version avec une nouvelle matière qui est dans la gamme ultima c'est vachement plus effet comme matière c'est plus épais c'est plus rigide là je sais pas si on la voit bien si je la pose comme ça à l'intérieur c'est livré donc elle est extensible et c'est livré avec tout ce qu'il faut pour mettre la carte ou un ipad ça aussi c'est complètement étanche et puis une membrane étanche déjà livré avec qui permet de protéger toutes les affaires qui sont dedans à ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur est blanc donc on retrouvera ces affaires plus facilement parce que c'est vrai que des fois sur certaines marques tout est noir donc quand on cherche quelque chose à l'intérieur c'est juste impossible on est perdu par sécurité on a quand même une housse de pluie parce que si vous partez c'est vraiment vraiment le déluge ou sur l'autoroute avec ça ça sera déjà protégé mais vraiment pour être sûr c'est livré avec la housse de pluie ça il fera que la sacoche externe se salisse et absorbe l'eau voilà que le matériau se gorge d'eau voici donc ça c'est la UT810 on est aux alentours des 200 euros ça fait déjà un beau volume par contre parce que là on est sur 25 litres et l'autre elle fait combien de litres l'autre est aussi 25 litres mais avec le fond plat à d'accord c'est même volume c'est même volume c'est les parties qui sont extensibles ça c'est la version trail c'est la version trail exactement j'ai oublié de préciser il y a aussi un passe câble pour mettre tout ce qui est alimentation électrique je l'ai vu de ce côté là voilà ce câble étanche elle est extensible évidemment pour arriver au 25 litres oui ça fait que là on commence à avoir une contenance c'est vrai que les tanks logs jusqu'à présent c'était une contenance qui était assez réduite finalement ouais et donc là on a on a une vraie contenance de sacoche classique voilà et si on peut montrer l'autre sacoche est ce qu'on l'a oui elle est là-bas derrière on va nous l'amener je vais la chercher celle ci a une particularité par rapport à l'autre c'est que on nous demandait aussi de pouvoir la transporter en sac à dos c'est livré avec les sangles mais comme vous avez la fixation du tank log en dessous ça peut être désagréable lorsqu'on marche donc on a rajouté ceci pour protéger lorsqu'on la met avec les sangles en sac à dos et lorsque vous l'utilisez pas il ya une petite poche avec le zip et vous mettez à l'intérieur c'est plutôt astucieux voilà là aussi avec le porte cartes complètement étanche donc ça c'était pour les petites sacoches donc deux réservoirs qui te encloquent après moi ce que j'ai trouvé aussi sympa chez Givi c'était comme d'habitude ils développent toujours plein de petits accessoires et donc c'était un peu tous ces petits accessoires qu'ils ont développé plus orientés trail finalement oui beaucoup il ya c'est un marché qui a de le vent en poupe on va dire avec beaucoup de trail beaucoup de randonneurs en tout terrain avec des motos trail donc on développe ce segment et beaucoup de produits adaptés pour eux donc moi j'avais retenu déjà la petite trousse à outils oui donc c'est la t515 si je me souviens bien qui a été développée pour transporter les outils donc qui est vendu sans les outils une trentaine d'euros voilà donc avec l'intérieur une petite poche à zip de quoi mettre tous ces outils et ça a été développé pour venir se mettre à l'intérieur de la s250 à tout le box que vous mettez à l'arrière entre le support de valise latérale et la roue voilà donc elle aussi ferme à clé donc c'est toujours les mêmes serrures que les temps cloques et que les top cases et les valises et puis c'est exactement adapté à la trousse à outils bien sûr ça c'est un produit qui était sorti déjà l'année dernière mais sauf que vous avez continué à développer les supports donc on a de plus en plus de supports compatibles avec les motos oui parce qu'il ya un support qui est universel qui va venir se prendre là qui se permet de se mettre sur n'importe quel support de valise mais il ya des motos il n'y a pas forcément exactement la place et donc on est obligé de développer un support spécifique pour aller décaler un petit peu la boîte et la mettre en position vraiment sécuritaire où elle risque pas de frotter sur la roue elle risque pas de bouger donc effectivement il ya un support standard et puis vous avez toute une série de supports que vous trouvez dans la rubrique pour votre moto adapté bon comme on disait tout à l'heure on peut effectivement avoir le même set de serrure pour l'ensemble des valises rigides et sacoches réservoir on peut ouvrir l'intérieur comme pour ouvrir à l'intérieur vous avez un petit on va dire une petite étagère un petit rayon je vais te laisser faire c'est tout neuf qu'on fait toi et donc la notice en français c'est important de préciser et puis vous avez un petit rayonnage que vous pouvez mettre ou ne pas mettre ça dépend si vous voulez mettre des outils si vous voulez mettre la trousse à outils si vous voulez mettre le kit tu blesses le gilet jaune c'est très bien et sachant que donc elle est exactement retournable elle est symétrique et donc on peut mettre la serrure en haut en bas comme vous voulez bon bah ça c'est vraiment sympa ensuite des petits accessoires que tu nous a présenté tout à l'heure sacoche de guidon sacoche de guidon voilà donc ça c'est la t516 alors c'est une sacoche universel en fait avec des aimants bien tenir en position fermée la petite partie pour mettre son téléphone portable alors j'ai essayé tout à l'heure mon samsung qui est une taille relativement standard rentre dedans mais faut pas non plus un trop gros téléphone pas les très gros voilà vous avez donc une membrane à l'intérieur pour que ça soit étanche un petit petite poche avec un filet le zip étanche donc le zip étanche et c'est protégé par ça normalement il n'y a jamais d'eau qui va à rentrer et donc c'est universel ça se fixe avec des sangles sur les guidons sans barres voilà soixantaine d'euros d'accord ça sera disponible au mois de mars ok pile poil pour le début de la saison voilà tout à fait le dernier alors le dernier donc ça on en parlait c'est pour le marché du trail donc c'est une sacoche qui ressemble à une sacoche enduro mais qui a été plus complétée pour une utilisation un peu plus routière on va dire donc là aussi vous avez des poches étanches avec une membrane à l'intérieur donc ça permet de mettre ses papiers son téléphone etc vous avez les comportements ranger tout ce dont vous avez besoin un petit compartiment qu'est ce que c'est pour les outils ça c'est un porte smartphone un mobile donc livré avec avec je peux mettre autour du cou voilà que vous pouvez mettre autour du cou d'accord donc c'est vrai que c'est pas vrai ouais parce que le ce qui se passe quand on fait un raid comme ça sur le terrain c'est qu'on finit toujours un moment ou un autre par tomber par on peut tomber en franchissant un guet on peut mettre de la boue partout etc là ça permet de protéger toutes ces affaires c'est vrai que les passagers et donc donc voilà tout ça c'est livré pour une soixantaine d'euros vous avez la petite poche ici étanche aussi qui permet de mettre la carte bancaire la monnaie etc et puis le porte bidon non c'est top et puis le fait que ce soit coloré à l'intérieur je trouve ça je trouve ça améliore vraiment la visibilité il y a pas mal de petits comportements voilà c'est vrai que pour les gens qui font un peu la pari dunkerque la cathare etc toutes ces randonnées qui maintenant on le voit en poupe c'est vrai que moi je trouve ça plutôt bien oui et puis il faut quelque chose d'étanche parce que ouais pour protéger toutes les affaires ok voilà donc ça c'était petit accessoires que moi je trouvais sympa chez jv que j'avais envie que philippe nous nous présente parce qu'il nous a montré plein de choses aujourd'hui mais je me suis un petit peu focalisé sur les produits qui étaient sympas on passe un peu à la grosse bagagerie cette fois ci alors le sac ouais ouais le gros sac on va le montrer allez on va le montrer ça c'est un sac qui est sympa qui existe un petit peu je vais poser ça là qui existe aujourd'hui dans un petit peu dans d'autres marques mais là c'est comme j'ai vu c'est bien le faire on a je dirais un produit qui ressemble mais qui est au même temps très différent oui alors on a beaucoup travaillé là dessus alors c'est exactement le même approche que la petite sacoche qu'on vient de montrer la banane trail c'est à dire c'est destiné aux trails qui vont faire des voyages tout terrain et donc on voulait quelque chose de souple parce qu'on nous dit moi je veux voyager faire un raid dans la boue mais j'ai peur de tomber et puis d'abîmer mes valises mais je veux quand même pouvoir transporter des affaires voilà donc avec l'avantage de ça c'est qu'en cas de chute à part écraser les affaires qu'il ya dedans bien sûr mais mais ça ne s'abîme pas par contre on ne cassera pas ça cassera pas par contre on voulait le même système de fixation qu'une valise donc c'est livré avec une platine universelle que j'ai pas ici qui va se visser sur n'importe quel type de support donc c'est important de préciser c'est pas que les supports jv ça va être sur un support d'origine sur la moto ou support d'une autre marque a ensuite on vient en cliqueter la platine de la sacoche souple et il ya une serrure aussi voilà donc toujours la même même type de clé et donc ça vient se loquer dans la platine universelle qui est fourni donc ça permet que ça soit fixé solidement ensuite on a mis des sangles de partout pour pouvoir justement tendre le chargement et que ça bouge pas et à l'intérieur à l'intérieur vous avez alors est-ce qu'on va bien voir ça vous avez un sac étanche amovible donc ça permet à la fin du raid de sortir ses affaires puisque les sacoches seront remplies de boue et donc vous pouvez sortir le sac étanche si j'y arrive mais là on l'a rempli voilà et et donc d'aller à l'hôtel ou dans la tente avec des affaires toutes propres et donc on peut laisser on peut laisser la sacoche fixé sur la moto voilà parce que c'est à clé parce que c'est à clé pour le coup c'est exactement très rassurant exactement donc il ya une poche pour mettre des bouteilles ou une gourde et puis vous avez voilà qui est étanche aussi c'est une grosse poche on peut mettre ce qu'on veut et puis vous avez donc de quoi refixer des sacs en complément ou la tente ou ce qu'on veut ça on retrouve maintenant le système un petit peu qu'on retrouve dans sur les sacs de l'armée oui c'est modulable modulable on peut venir effectivement avec des mousquetons avec des sangles venir fixer effectivement d'autres d'autres produits c'est vrai que c'est un truc assez commun à plusieurs marques maintenant tous nos sacs gravel sont fournis justement avec les attaches et puis les sangles pour pouvoir se fixer les uns aux autres le matériau est assez quali donc on sent que ça offre une bonne résistance je pense effectivement en cas de chute donc une bonne résistance à l'abrasion ouais voilà ça fait ça fait un sac qui est assez quali je vois qu'on peut me venir fixer aussi en dessous tout à fait vous pouvez rajouter on a des petites sacoches porte outils on a des sacs complémentaires tout vient se fixer et là je vois qu'il y a des petits trous pour évacuer pour évacuer donc l'eau qui pourrait rentrer autour du sac étanche avec complètement voilà on a pensé aussi à ça tous ceux qui développent chez jivi roule en fait donc on teste les produits et on se rend compte que bah oui effectivement si vous mettez pas ça l'eau va rester au fond du sac donc l'avantage de tester lorsqu'on fait des jivi tours les clients partent avec les prototypes du matériel de l'année d'après et ça permet de trouver des conséquences qu'on n'avait pas vu super voilà alors moi je trouve que c'est vraiment un produit un produit sympa donc il va se situer au niveau de quel prix on pense entre 6 700 euros c'est un produit qui coûte cher à développer donc ça vaut un certain budget c'est moins cher que des bagages rigides mais il ya quand même la platine la clé toute une sécurité oui puis on voit qu'il y a quand même pas mal de sang pour effectivement bien le fixer il ya pas mal de possibilités en tout cas de transport donc c'est sympa voilà ok donc ça c'était bagages souples donc le dernier produit dont on va vous parler alors il ya eu beaucoup de nouveautés en 2017 tout ce qui est bagagerie dur top case etc donc on s'est concentré en 2018 sur les bagages souples et une gamme bagagerie dur donc c'est les dolomiti qui sortent dans la version noire donc c'est quoi juste pour parce que pour les internautes à france de voir les raiders à france de voir effectivement des produits différents en alu ils se demandent bien quelle est la différence par rapport à votre gamme trekker classique alors les trekker haut de bac sont plus haut de gamme celles ci sont juste un petit peu en dessous le procédé fabrication est différent c'est fait en emboutissage donc vous avez au lieu d'avoir toutes les plaques qui sont assemblées par des rivets c'est enfoncé avec une matrice on parle d'une feuille plate et on enfonce la matrice ici en une seule fois donc ça permet d'avoir moins de pièces en fait dans les composants par contre c'est le même aluminium en allumine un millimètre cinq je vais y arriver d'épaisseur c'est les mêmes crochets à l'intérieur il ya là c'est livré avec un tapis pour protéger les affaires merci c'est bien ça voilà vous avez le joint j'enlève j'enlève la notice on verra mieux ouais vous avez le joint tout le tour vous avez les mêmes systèmes de fixation monoké et toujours les mêmes serrures renforcées on a mis aussi sur le dessus les crochets pour pouvoir reposer un sac en plus au dessus par dessus puisque on peut mettre 10 kg par top case donc ça le modèle qui est présenté donc c'est le 30 litres donc ça permet de transporter un pc en toute sécurité ça ça peut être mis en top case ou en valise on a un top case en 46 litres et on a une paire de valises en 36 litres d'accord c'est noir c'est de la peinture vernis donc ça ça va pas s'abîmer c'est très solide c'est la peinture en poudre en fait donc c'est la peinture en poudre d'accord donc ça va pas s'abîmer à la première on a d'autres modèles qui sont peints déjà comme ça et on n'a pas de retour alors bien sûr si vous le nettoyer avec un tampon abrasif voilà on se doute bien mais mais en tout cas ça résiste vraiment très très bien bon ben super mais merci philippe en tout cas pour nous a présenté les nouveautés j'ai dit certaines sont pas encore sorties mais on les verra au courant de l'année oui tout ce qui est bagagerie souple est annoncé mois de mars et ça la semaine prochaine bon vous pouvez déjà passer vos précommandes sur l'extrême auto pas sûr qu'elle soit déjà en ligne enfin j'en parle à jean-baptiste en tout cas merci d'avoir suivi ce face à face jimmy donc où on a pu traiter un petit peu des nouveautés de la game 2018 à très bientôt les riders et